Salut bande de confinés, je vais vous présenter un pack de kick que j'ai fait, c'est des kick tribe. Quoi de mieux qu'un petit pack de kick en ce temps de confinement, on peut vous balancer en freedom note. Il y a par exemple des kick dans ce style, ou encore dans ce style, ou encore comme ça. Voilà, ça fait très hardcore à l'ancienne, tu connais. Il y a une quarantaine de kick un tout petit peu plus, ça va de F sharp, après G, G sharp, et A, les clés les plus utilisées dans les musiques comme ça, où les basses sont très présentes, c'est les fréquences les plus proches de 50 Hz, donc c'est le plus optimisé pour les subs, etc. Si à l'avenir, vous aimez bien les packs que je fais et tout, je pourrais faire des kicks ou des samples qui sont dans d'autres clés, évidemment, ce n'est pas des trucs exclus, c'est de l'analogique. Certains diront en scandale, parce que c'est pas du 100% full analog, mais on s'en bat les couilles. Je vais te montrer vite fait l'équipement que j'ai utilisé pour le faire, les sources de synthèse sonore, selon les kicks, soit c'était mon synthétiseur Waldorf Blofeld, qui se trouve ici. Voilà, c'est un synthétiseur numérique à table d'onde, donc on peut facilement faire des choses comme on pourrait le faire avec un VST, qu'est-ce que vous connaissez, Serum, Faceplant, etc. L'autre source, c'était donc mon autre synthé, le corde monologue, voilà, que vous voyez ici. Lui, pour le coup, c'est pas du numérique, c'est vraiment full analog, et donc ensuite, ça partait dans les pédales de disto, donc soit l'overdrive, la bass overdrive ici, ou alors un peu plus exotique, la Blowtorch MXR, qui est une pédale de fuzz. Il y a beaucoup de kicks où j'ai combiné les deux, et même certains kicks qui provenaient du Blofeld. En fait, dans le monologue, il y a une entrée audio input, donc du coup, je pouvais rentrer dans le monologue, utiliser le drive et le filtre du monologue, puis ressortir et rentrer dans les pédales, ce qui faisait au final trois circuits de distorsion post-source original, quoi. Les kicks ne sont pas traités après enregistrement. Je n'ai pas cherché à faire une EQ globale du pack, ou de la compression individuelle sur les kicks, pour qu'ils soient tous exactement au même niveau, loudness, perçu, RMS, etc. Je les ai juste tous normalisés à moins 0.1, je ne les ai pas equalisés, je ne les ai pas compressés. C'est à vous de décider ça, en fonction des projets dans lesquels vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous kiffez, faites-en ce que vous voulez, distordez-les, réverbez-les, faites de la synthèse granulaire avec. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse d'autres sample packs, j'y bosserai peut-être à l'avenir. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine les cocos, ciao !